Et y'ont le gang ! Petit record, donc là on est avec Mozzarguez, le modérateur du stream, et on va parler un peu de la note de patch 11.11, et de tous les nerfs et de tous les buffs qu'il y a eu, et notamment qu'il y a eu au cours des précédentes notes de patch. Il y en a eu beaucoup, et en fait on se rend compte que Riot est tout simplement en train de shift la méta, on le savait, mais sur ce patch là, on a atteint le point de non-retour. On va vous expliquer pourquoi on a atteint ce point de non-retour, et ce qui d'après nous va être joué au cours de ce patch, donc en gros qu'elle va être la nouvelle méta, et notamment la méta botlane, car c'est ça qui va beaucoup changer sur ce patch. Toi t'en penses quoi de Ez contre la méta hyper carry ? Vous allez comprendre pourquoi on parlera de méta hyper carry après, mais du coup Ezreal c'est pas assez pour moi. Moi je trouve qu'il scale pas assez fort comparé aux hyper carry, c'est pas assez puissant. C'est ça. En gros dans l'idée... C'est un hub juste pour qu'il tienne la course, mais je pense pas qu'il se rende dedans tu vois. Exactement. Genre, c'est un hub en fait si on prend Ezreal seul. Si on isole Ezreal, qu'on regarde ses problèmes, on se dit Ah, Ezreal là, les dégâts c'est un peu ok, notamment avec les petits stuff alternatifs qui se sont sortis ces derniers mois avec de la létalité, c'est ok, mais le perso peut souffrir un petit peu de par son scaling. En fait Ezreal peut un peu souffrir du scaling, le souci c'est que c'est un hub isolé, mais comparé à la méta qui arrive, Ezreal va complètement se faire outscale, et du coup le perso sera pas joué, et c'est complètement passé. Après il y a un hub du divan qui passe aussi, et prochain patch normalement ils vont essayer de hub la trinité, donc pourquoi pas prochain patch. Après why not. Pour l'instant je pense pas. Le honneur a mérité, voilà mérité. Oui, normal genre. Trop de dégâts ce perso, trop de dégâts, donc on erf un petit peu ses dégâts tout simplement. En fait un perso avec autant de CC, donc qui est censé jouer sur ses CC, et qui en plus est tanky, donc en gros qui est censé être un support mêlé de contrôle, n'est pas censé avoir autant de dégâts, donc pareil, il y a eu un erf à l'Estar, il y a eu un erf à l'Ona par rapport à ça. Merci FearNed, bienvenue à toi dans le game. On erf encore une fois les supports engage, donc on commence à shim vers les supports enchantant. On en parlera. Hub de Naughty, alors l'Hub de Naughty a un jingle. Moi quand j'ai vu l'Hub de Naughty, j'étais content tu vois, j'étais en mode, l'Ona contre Naughty, bah l'Ona est beaucoup plus fort que Naughty Luce, j'étais en mode, enfin il le huck tu vois, et bah... Mais non, c'est contre les monstres. C'était un prank, donc... Mais bon, après c'est logique. Ouais, je sais pas ce que ça va donner, genre 150% contre les monstres, c'est peut-être correct, mais bon. Bon, une autre, avec le Gantley, je pense qu'il est strong aussi, donc à voir. Euh, Kiana, moi je suis pas satisfait du... Le nerf est inutile. Je suis pas satisfait. Clairement. Mais c'est ce que j'ai dit. En haut, j'ai pris du recul, et je disais, j'expliquais au stream que, bah, Kiana actuellement, c'est le meilleur millenaire du jeu. Genre vraiment, c'est le meilleur millenaire du jeu. Il faut bien le jouer. Mais c'est ce que... Voilà. Et j'ai employé le terme pic de niche. C'est un pic de niche qui exploite son potentiel à haut et l'eau, parce qu'il faut bien jouer le perso, et c'est notamment les OTP qui arrivent à démontrer le potentiel du perso. Mais bien joué, c'est le meilleur personnage du jeu. Sauf que, ce qu'il rend fort, c'est sur plein de points que je vais pas reciter forcément, c'est sur les dégâts. Mais sur plein, plein, plein de points. Mais c'est les dégâts, et le deuxième, c'est sur la tempo, notamment grâce à son invisibilité. Falle nerf 1 et 2.1. C'est vrai que ça... Ouais, c'est un peu rom et tout, mais c'était pas si Falle nerf. C'est comme le nerf de 5 MS de Kata, le patch d'avant. Ouais, c'est... C'est juste pour dire, voilà, on a essayé de la toucher, mais en fait, non. Ouais, Kiana reste... Ouais, ça reste trop fort. Un des meilleurs milles du jeu. Clairement, clairement. Un des meilleurs milles du jeu, toujours, donc on s'en fou complètement. Mais il faut bien le maîtriser, donc il faut vraiment... Il faut travailler ses combos, il faut travailler sa landing phase en early. Level 2, 3, très menaçant, pareil. C'est ça qu'il faudrait toucher, les early level de Kiana. Rise, je sais pas. Ça fait peur. Moi, j'ai dit que ça faisait peur. C'est quelques HP par Léo, c'est tout, genre. Mec, 12 HP par level. Ouais, non, c'est pas mal, c'est pas mal, mais... Après, genre, du coup, ça veut dire, level 10, t'as 120 HP de plus qu'avant. 120, c'est énorme. C'est vraiment pas mal. Pareil, je pense que c'est juste pour qu'il dure un petit peu plus longtemps dans les fights, il se fait catch par des tanks ou genre de trucs, mais... C'est plus pareil, c'est un bon tueur de tanks. Ouais, pareil, genre, ils veulent faire en sorte que les compos scaling reviennent, quoi. Rise o'mid, avec des trucs genre Jinx, Ogmo, botlane, un Zack ou une C'est Johnny en jungle. Voilà, ce sera la méta à peu près. Là, on va parler de Senna, qui, elle, du coup, pour vous faire le topo, parce qu'on a déjà lu le patch, il y a des ratios AP. Il y a des nouveaux ratios AP sur Senna qui ne sont pour moi pas intéressants, parce que dans la réalité des fers... Genre, je vois pas à quel moment tu peux les utiliser, en fait. Ouais. Si on prend du recul et on réfléchit sur des builds potentiels, que ce soit sur des builds AP ou sur des builds hybrides, ce n'est pas forcément faisable. Voilà, c'est pas faisable, que ce soit en sport ou en ADC, j'ai tout testé. Dans Nashor, Kipok, je vois pas... Enfin, Kipok, je vois pas trop si long. Très peu faisable dans la réalité. A l'inverse, par contre, on a un nouveau passif qui ajoute des soins sur la létalité, 160% de la létalité. Ouais, ça, c'est énorme, par contre. Et donc, c'est ce que disait Maud, on va partir sur des petits builds à base de... 1,6, c'est pas négligeable. Donc, il y aura ça, des gros builds, bien l'état sur Senna, ou alors des builds alternatifs, un petit peu tanky, à base de... Coupes Rénoirs, qui peut se faire, parce qu'il a été up, on en parlera après, à voir. Ça, je sais pas encore si ça peut se faire, mais ça peut être intéressant. D'ailleurs, c'est marrant, parce qu'on voit le hub de la Moonstone, le re-hub de Seraphine, très gros up, et même sur les solo lanes. Du coup, et à côté, Taro, le hub de la Serpent's Fang, c'est tout ça. En fait, quand vous le regardez, tout ça, ça montre en fait ce que Riot veut comme méta. Est-ce que vous commencez à comprendre un petit peu ? Parce qu'on en parle, on fait exprès de pas spoil en fait. On spoil pas, on va vraiment en parler à la fin, mais je pense que vous êtes en train de capter à peu près ce qui va être joué. Il y a plein de petits arguments. Il y a toujours une forme de logique dans les patchs. Ça se suit. Oui. Shaco, donc gros nerf de Shaco AP. Ouais, pareil, Shaco jungle AP qui énerve, Shaco support qui énerve. Ça nerf aussi, cible unique de nerf et 1% d'impuissance. Ça, ça fait perdre quelques secondes sur le... Rup6-7. Ça fait mal. Sinjad, perso, il ne sera quand même pas joué d'après moi. En vrai, si il y a des tanks qui commencent à être joués en top lane, il pourra être viable, mais c'est quasi rien. C'est un petit up genre isolé sur Sinjad qui fera très plaisir au main Sinjad parce qu'il avait un problème de perso. C'est en level 13. Pour moi, franchement, je n'avais même pas lu le changement. J'étais en mode, pour moi, Sinjad, quand j'ai eu ça, il a un problème. C'est que quand j'ai un Sinjad dans ma game, c'est rare, mais quand j'en ai un, il ne peut mettre qu'un seul E en lane. Enfin, en fight. Il ne peut mettre qu'un seul E en fight. Et là, du coup, il va pouvoir en mettre potentiellement deux. Bon, le hub de Timo, ce n'est pas très intéressant. Je n'en avais déjà parlé. Il nerf de Urgot en mid-late game. Très, très cool. C'est juste à voir son cooldown plus souvent, c'est tout. Yes. Et Urgot, moins de dégâts, normal, c'est trop fort en l'été. Là, pareil, on a l'armure oncière, donc je vais expliquer, c'est logique. Parce que l'item était fait tout le temps. Pareil pour ceux qui sont sur YouTube. Bon, là, on a eu une phase, il y a eu une heure où je parlais du patch vraiment en profondeur et où je parlais de chaque item et chaque up ou nerf de perso et je donnais mon avis dessus. Là, en gros, j'expliquais juste que l'armure oncière est de base parce que les gens ont tendance à l'oublier. C'est un anti-iltéen de base. Un anti-iltéen, c'est censé être un item situationnel. Je prends l'exemple de l'anti-iltéen AP, donc à 800, pareil pour l'exécutionneur. C'est des items qui sont censés être situationnels et que vous faites que dans certaines situations. Et là, l'armure oncière se faisait quasiment tout le temps. Donc il y avait un problème et donc ça a été, tout simplement, ça, ce pacif a été enlevé et ça a été bien nerf. Là, l'item se fera que quand c'est nécessaire. À côté, on a un hub de la warmog. Comme disait Mods, un hub des tanks par rapport à ça parce que l'item avait de la valeur qu'après le mid-game parce qu'il fallait avoir 3000 PV max ou pas le build d'avant. Il n'y a que certains zacks qui arrivaient à l'avoir en deuxième item. C'était un peu galère. Maintenant, ce sera beaucoup plus facile. Un vrai power spec avec le gantlet plus la warmog, ce sera vraiment très très strong. Et là, pareil, on a des hubs sur des items tank armor et donc en fait, ce qu'il faut retenir c'est que ça leur permet de spec tôt, beaucoup plus tôt. Ils sont plus forts tôt. Il y en a un, c'est contre les critiques et l'autre, c'est plus contre les honnides genre Kogumou, tout ça. Ça réduit encore plus cet axe-speed. C'est, voilà, pareil, c'est pour pouvoir contrer les hyper-carry. Même pour le pressage de random. C'est sympathique pour Kogumou aussi. C'est ça, bon. On en parle à Kogumou ! Vu qu'il y a le nerf du gantlet en range, on veut... Après, c'est fine parce que le concept c'est juste bien qu'on va en deuxième item du coup, ça sera excellent. Oui, quand il y a des ZD en deuxième item, ça va être vraiment fou. Genre, oui, Witsend to Randjuan, to Runon. Incroyable. Par contre, en mythique, je pense après, tu devrais faire quoi ? Genre, un shield bow ? Je ne vois que ça sur Kogumou. On a l'air de Gungle fort sur certaines games. À voir, on va voir. Et là, on entre. Voilà. Bon, là, je pense que c'est bientôt. On va pouvoir commencer à vraiment parler de méta mais up de la Moonstone. Très gros up de la Moonstone même. Très, très, très gros up de la Moonstone. Il y a 10% de shield et heal par rapport à avant ce qui est gigantesque. Tout ce qui est pourcentage, c'est toujours balèze. Très gros up de tous les persos à Moonstone. Là, on a un petit up du coup près noir. Parce que l'item était jamais fait en fait. Je voyais très rarement l'item. Très, très, très peu fait. Si je veux pas parler, ce sera pour pouvoir contrer les tanks un peu plus facilement qui vont être plus tankés avec le range et le cœur gelé. C'est ça. Et du coup, juste en dessous pour Fender Divine. Très gros up. Pareil, pour counter les tanks parce qu'il y a eu beaucoup de up tanks et ils veulent qu'il y ait des tanks qui soient joués notamment au jungle. Et là, on a le nerf du gantelet cryopirique énorme. Seulement pour l'ange. Seulement pour l'ange. Énorme. Donc ça, alors ça va nerf le Cogmo. On en parlera de ce fameux stuff de Cogmo que j'ai pu tester et donc qui, je rappelle, c'est un stuff qui avait été découvert par Grec, donc l'adc de Homerix. Mais le buff, enfin le nerf n'est pas ciblé sur Cogmo, il est vraiment ciblé sur Senna en réalité parce qu'il y avait un stuff avec Senna qui se faisait, un stuff tank et donc ça, c'est pour vraiment le détruire. Il détruit ça, il ne veut plus de Senna tank, il rajoute un gros up sur la létalité et il nerfe la force qui était un peu broken qui était la range de Senna. Donc c'est un gros shift pour Senna et en réalité, c'est juste pour elle normalement mais du coup, l'item se fait plus trop sur Cogmo. Bâton défaut, gros up, les modifications. Non pas gros up, petit up. Up, petit up. Ouais, je viens de voir, je viens de voir, ça up quand même les enchanters. Une fois de plus et on a le fameux up du crochet du serpent. Alors ça les gars, c'est 10%, c'est beaucoup. En plus l'item est déjà très fort et quand je vous dis, il est très fort. La Serpent's Fang est vraiment puissante. Elle a un très bon gold efficiency. Quand vous partez sur des stuff létalité, l'item est tellement puissant que vous le faites en deuxième en réalité, par son faible coup et sa puissance. Et là le up, c'est un excellent Congo power spike que tu fais par exemple sur Kiana, c'est très 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 fort. Mais là c'est cool de voir sur la distance parce que ça va pouvoir se faire avec MF et Varus et en plus, là comme vous l'avez vu, avec tout le up des enchanters sur tous les patchs précédents, le up de la Moonstone, le up du bâton des flots, etc. On part sur beaucoup d'enchanters, donc beaucoup de shield, donc l'item va devenir extrêmement populaire en fait. Tout simplement très populaire et donc c'est bien de le up parce que ça va permettre d'offrir des outils de counter à tous les persos AD et létalité contre ce genre de combo. Pierre de Balise, tu vas en parler je pense ? Ça peut être intéressant. C'est un sacré bordel mais ouais. Vraiment, moi je vous le dis les gars, je n'ai rien compris. Heureusement que j'ai mods à côté de moi parce que ça, là j'étais perdu. Alors de base, cet item, il fonctionnait sous trois phases. Ok. Maintenant, ça ne sera plus que sous deux phases. La première, la paire de Balise, elle a été carrément enlevée. La paire de Balise stimulante. D'accord. Maintenant, tu pourras acheter donc à 1100 PO la paire de Balise attentive. Donc celle-là, elle te donnera 150 HP, 10 d'Abiti Ace, donc d'accélération de compétences et une fois que tu atteindras le niveau 13, automatiquement, ça va s'upgrade. Donc tu n'auras rien à faire, pas besoin de mettre encore plus d'argent dedans. Ok. Et à ce moment-là, ça permettra de gagner donc par rapport au stade d'avant, tu gagnes encore 5 d'Abiti Ace et surtout, tu gagnes un passif qui est intéressant qui te permet de placer une ward de plus et une contrôle ward de plus. C'est bien. Ce qui fait que sur la map, au lieu d'avoir trois wards, tu peux avoir quatre wards. Au lieu d'avoir une ping, tu peux avoir deux piques. Et en plus de ça, tu peux stocker trois piques dans l'item. Waouh. Avant, c'était deux et là, maintenant, c'est trois avec ça. Les piques, ça va vraiment changer tout ce qui va être travail de vision après l'item. En vrai, ça ne s'est pas changé. C'est déjà ce que donnait l'item avant. Par contre, le nouveau truc, c'est la bénédiction d'Ikstal qui change, qui, elle, aujourd'hui, va donner un buff en puissance, en accélération de compétence, en dégâts d'attaque et en PV de 12%. Donc, en soi, c'est un peu comme si tu avais un rabat-don sur un support. Donc, c'est bien de le faire en troisième item, sûrement. D'accord. Parce qu'il faut quand même le level 13, ce qui fait qu'il faut que tu aies déjà avancé dans le game. C'est assez late game pour un support. Il faut vraiment se dire quand tu peux pas acheter grand-chose en troisième item, t'achètes toujours d'item. D'accord. Ok. Super, grave intéressant. Moi, je vous avoue que j'étais complètement perdu sur... A voir, justement. Il y aura peut-être d'autres items qui, en troisième, seront peut-être plus strong. Genre, s'il faut faire un hard hunt ou un staff ou je sais pas quoi. Ça sera peut-être faire un quatrième item sur d'autres supports. Ok, d'accord. C'est à voir. Je pense que c'est un peu plus situationnel qu'à faire tout le temps. Ok, mais nice. Ah bon. On va rentrer dans la partie qui me fait mal au cœur. Bon, les gars. Le début, on a parlé de plein de choses et tout. C'était cool. Maintenant, on va vraiment entrer dans le vif du sujet, dans ce qui vous intéresse dans cette vidéo. On va parler de la méta, du chiffre de la méta, de nos avis et de nos prédictions sur tout ça. Là, il y a un gros nerf sur le déluge de l'âme. Donc, on passe de 8 secondes à 12 secondes de CD sur le Hell of Blades et ça, en fait, ça nerfe énormément les persos qui reposent sur le Hell of Blades. Très bien, on n'en parlera pas pour certaines raisons. C'est pas un souci. Ça va notamment nerf Kaisa énormément, vraiment énormément parce que là, pour le coup, même les Kaisa P.T.A. Je sais qu'il va en avoir dans les commentaires. Kaisa Love Blades est beaucoup plus forte que Kaisa P.T.A. Voilà, je vous le dis. Et ça va vraiment nerf Kaisa. Les biscuits aussi, je vous en parlerai, c'est pourquoi. Il y a également, du coup, un nerf de Tristana. Tristana va potentiellement pouvoir se jouer P.T.A. Ou avec une autre rune, on verra. Mais ça nerfe quand même un petit peu également Tristana. Donc, bref, on a un nerf des ADC omniprésents pour le moment, à part Jinx et Varus. Et du coup, Varus, lui, qui va être un petit peu nerf de par le déluge de l'âme car Varus létalité se joue déluge de l'âme. Mais en contrepartie, lui, il a eu un up du crochet de serpent et c'est un up qui lui fait extrêmement plaisir. Donc, ça compense un petit peu. Varus, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis au final. Surtout que c'est un perso qui se joue de loin. Vous ne mettez pas forcément beaucoup d'auto-attaque mais beaucoup plus de sort. Ce qu'il faut retenir, c'est que du coup, il y a certains ADC. Ouais, Caliste a nerf également bien vu. Il y a l'autono-breton qui dit ça. Il y a certains ADC en fait qui prennent très cher. C'est notamment les ADC qui ne sont pas des hyper-carry, les ADC un petit peu agressifs qui jouent sur la lane. Le déluge de l'âme, voilà. Le nerf du déluge de l'âme va nerf ses persos. Le livraison de biscuits pour ceux qui se demandent pourquoi je dis que ça nerfe un peu Kaysa, ça va nerf pas mal de persos en fait parce que la rune est très forte et vous donne notamment un early game très puissant. Et donc là, en plus de nerfs les persos early game, on nerfe en plus les biscuits donc ça re-nerfe leur early game. Et sur Kaysa, vous aimiez beaucoup prendre les biscuits notamment pour jouer en fait Magical Footwear car c'était dans le même arbre secondaire et en fait, ne pas acheter de botte en early ce qui se fait normalement avec les ADC. En n'en prenant pas avec Kaysa, ça vous permet de vous focaliser sur l'achat de l'AD et vous focalisez sur l'achat de l'AD c'était rush votre power spike avec votre Q donc c'est quelque chose qui était énormément fait sur Kaysa. Le fait de nerf les biscuits, ça nerfe l'arbre secondaire donc ça re-nerfe encore plus Kaysa. Bref, tout ça, ça nerfe. Pas mal d'ADC qui sont actuellement présents, il y en a d'autres qui sont attouchés et c'est fait exprès par Riot et du coup, ça annonce vraiment le point de nos retours, le shift meta sur la meta hyper carry enchanter. Comme vous l'a dit Mods, un petit peu tout au long de cette analyse de patch. Peut-être en mode ok, quel ADC va être joué ? Je pense que je peux laisser Mods dire lui ce qu'il en pense pour aussi j'ai d'autres avis par rapport à ça. Là, on peut commencer à parler juste des ADC pour le moment. Tout ce qui va être hyper carry donc c'est-à-dire quoi ? Il va y avoir peut-être Jinx qui va être fort ? Jinx, ouais, ça n'a pas été trop touché. Kogmo évidemment qui est déjà très strong actuellement, OP je pense. Oui, c'est le meilleur ADC pour moi. Mais Sportuny Nétalité, je pense quand même que ce sera très fort. Yes, surtout avec le co-up du coucher serpent, le perso est très fort et c'est fort contre les hyper carry ce genre de perso. Pourquoi pas un petit retour de Caitlyn aussi du coup ? Ah, pas con, pas con, avec tous les supports enchanté et tout machin, c'est pas mauvais. Je pense que ce sera quand même moins fort que les autres mais je pense que tu pourras quand même la sortir dans certaines games. Avec un support genre Karma qui push et qui a la poulaine ça peut se faire. On a même une Janna mais il faut vraiment FK push quasiment. Varus sera toujours bien je pense. Yes. En vrai, est-ce qu'on ne sait pas une tier list du coup ? Kogmo, S+, Varus, et dis-moi qui est le petit Varus. Voilà, let's go. I, Jinx, ça, ça ne change pas. Ils sont en S. Moi, il y a MF alors je ne sais pas si je pense que je la mets juste en A parce que pour le coup elle n'est pas un hyperthérapie. C'est quand même situationnel. C'est ça, elle peut un peu parce que il y a herbu de létalité donc contre les tanks pas forcément très fort et si tu as trop d'allées en Tachim de passe, ce ne sera pas fou. Je sais bien si tu es quasiment le seul à D. Je suis dock. Je vais mettre en B, je vais mettre Nolo C. Genre, tu sais tu as parce que il y a des trucs qu'on ne peut pas prédire non plus. Ça reste quand même beaucoup de prédiction et c'est genre on verra. Mais ils sont quand même en dessous. Des chapeaux comme Jean, je pense qu'ils ne seront pas viables. Moi, je suis d'accord. Jean, pour moi, ce ne sera pas viable. Il va se faire outscale par tout le monde. Il n'a pas forcément si intérêt que ça en early game. H, restant toujours là. Oui. Je ne sais pas si je la mets en A parce qu'il y a des gros tanks devant pour que ça lui permette quand même de taper. Je crois que je la mettrai en A. Kaisa, ça fait mal. Kaisa, je la mettrai en O. C'est pour le moment. Ça fait peut-être mal le délige de l'homme qui est nerf mais ça reste quand même un bon tueur de temps. C'est ça. Je vais juste faire un O. Genre un O. On va juste parler vraiment de la méta. Quel chiffre de méta et qu'est-ce qui va être très fort. Genre Ezreal, en soit c'est nul mais je vais le mettre en O. Jean, Dramon, Dramon O. Katelyn, c'est intéressant. Katelyn, ce n'est pas forcément le meilleur tueur de temps. Mais avec les supports qui actuellement dans le lead game, quoi. Après, il ne faut pas aller trop dans le lead game. Ça scale quand même correct. Ça scale bien, tu vois, mais je ne sais pas si elle arrivera à les tuer. Ouais. Ça, c'est du tout. Je vais peut-être mettre l'en A quand même. Tu penses ? À côté de MFH, moi, j'aurais peut-être mis un truc en dessous, alors un B. Ouais, c'est peut-être ça. Je vais mettre un B. Je vais quand même un B, allez. On va se faire un B, les gars. A de l'or, d'above, hop. Ah, Filos, je suis d'accord, par contre, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Moi, je la mets en B. Elle fait douce, pour l'oment. Avec des champions comme Lillus, c'est pas très fort. Trist, c'est là, je ne sais pas si je la mets en B ou en O, le C. Parce que Trist, il y avait quand même ce jeu Pitya et ça reste un... Oui, oui, puis c'est un champion qui tourne Boscé, genre. Moi, je ne sais pas si je la mets en A, genre. Parce que c'est vraiment pas mal, c'est un no joke. Je ne sais pas. C'est un peu entre les deux, tu vois. Ça reste toi, le main ADC. Je pense, Trist, c'est pas mal. Moi, c'est mon guess, les gars, je pense que Trist, ça reste en A, genre. Ce ne sera pas le top 3 perso, ça peut rester un petit peu en dessous, mais elle prend cher quand même par rapport au nerf de l'Oplates. Plus passif de kit, ça fait pas mal de dégâts. Je suis d'accord. mais moi, je pense que Kathleen, c'est pas mal. Ça, plus l'ordre Dominique, ça, c'est quand même bien. Dites-vous, B, c'est vraiment du guess, mais genre B, B, c'est pas mal. C'est vraiment, c'est vraiment pas mal. C'est les sherpons qui quand même scale très bien. Genre Vayne, par exemple. Ils seront techniquement dans les métas, ils seront quand même pas dégueulasses. Vein, je ne sais pas si je les mets en A ou en B. Avec le hub de la Gunzu, et tout, pareil, je pense que Vein n'aura aucun problème, c'est avec une Lulu, tout ça, dans une métatang, qu'elle va se balader. Mais elle aura toujours ses mêmes problèmes en lane. En vrai, vas-y, genre ce à quoi on pense et là, c'est bien. Genre Lucien, on met en Nolo, c'est du Nolo C. Alors, c'est là. Dans ce genre de mété, c'est dégueulasse. C'est là, c'est intéressant. Ça, c'est le point où je n'arrive vraiment pas à savoir. Je ne sais pas encore si c'est S ou si c'est A. Je ne l'ai pas joué, je ne l'ai pas vu jouer avec le hub, je ne sais pas, je n'ai pas le ressenti de dégâts encore, je ne peux pas savoir ce que c'est là. C'est la fasting en S, vu que le gantlet est très fort avec un tank et en vrai, elle est derrière à taper, ouais, il faut que je le voie. Pour l'instant, je ne sais pas encore et je n'ai pas eu le temps de jouer encore depuis le match. c'est un prédic, donc je préfère mettre A parce que je n'y crois pas encore à fond. Il y a moyen, j'y crois à moitié, en fait. Il y a moyen, mais je ne sais pas encore. Donc, je préfère mettre A pour le moment. C'est genre, on vous donne notre avis, nous, sur le shift meta. Et Twitch, Twitch, non, Twitch, je ne mettrais plus ça, on le sait. Quoi que Twitch, ça marche bien avec le Lue et tout, mais ce n'est pas un vrai tueur de tank. C'est ça. En fait, c'est un hyper carry mais il n'a pas du on it sur le PVMAX comme un combo. En fait, les gars, vous pouvez vous faire bait par Twitch en pensant que c'est un hyper carry, hyper carry, mais c'est un hyper carry qui peut jouer un peu assassin. Tuant de squishy, il a une team en deux secondes, mais ils sont touchés. C'est ça. Il n'a pas de stats qui tuent vraiment les tanks donc son kit met vraiment de la range pour pouvoir assassiner en late game et alors que eux, ces persos vont faire extrêmement mal aux tanks donc le perso n'est pas forcément si ouf que ça vu la méta qui arrive. Il est bien. En vrai que là, on le sait, ça regroupe un peu tout le monde. Je pense qu'il reste OK mais ce n'est juste pas le meilleur meilleur. Syvir pareil. Parce que pour lui, c'est mieux qu'on soit dans une méta avec des supports plus en shorteur qu'une méta support tank. Ça lui va très bien ça. Bah du coup, mec, on l'a. On a notre petite tier list. Je pense qu'elle est... C'est vraiment ce à quoi je pensais. C'est vraiment... Moi, les gars, je vous avais dit... Il y a juste Senna, il faut se méfier. Senna à voir... Comme ça va bouger. Senna à voir et MF à voir si vraiment tout le monde est en mode MF... Toutes les games, c'est MF vs. Supercarry. MF, je pense, c'est situationnel. Genre, ça ne sera pas forcément pique tout le temps. Parce que ça reste quand même un champion qui a la lethalité en early. Alors, si ça snowball, c'est très bien. Mais si tu commences à des temps qui sont trop faits, tu auras vraiment du mal à les taper. Alors, OK, il y a un. Après, ça shift vers du critique. Mais ce n'est pas non plus le meilleur shift au monde. C'est bien, mais ce n'est pas le meilleur truc. Parce que eux, genre, ces hypercarriers-là sont plus forts que Vayne et TM. Les dits. Surtout qu'en lane, Vayne ne peut rien faire contre le champion. Elle n'a pas la lane. Elle n'a pas la lane. Et surtout, elle ne peut pas push et pour ce qu'elle subit... Quand Jinx, elle met trois roquettes dans les ranges, c'est fini. Elle a la prio, en fait. C'est ça. Alors que Vayne n'a pas pas vers ça. C'est ça. Et si tu compares milkyu, au final, tu vois, tout ce qu'elle mange en laning phase, elle n'arrivera pas à le rentabiliser en late game. Elle n'arrivera pas à... 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 Ouais, mais au final, tu vois, elle va tellement perdre en early que même son outscale potentiel qu'on ne sera pas comparable à Jinx et Varus qui, eux, sont également extrêmement forts en late game. Pareil pour Komo. Ils sont trop forts, genre. Du coup... Pareil, pour Catch, Varus, c'est beaucoup plus simple. Tu peux juste balancer ton ulti et avoir un kill, quasiment. Vayne, non ? Il faut te retrouver en V1 ou il faut bien jouer, tu vois. Beaucoup plus skillé de sortir une Vayne qu'un Varus, on va dire. Du coup, attends, je me fais le screen. Et on a notre petite... tier list. On va passer à la tier list support, je pense. C'est-ci, c'est vraiment toi qui veux la faire. Mais moi, mon avis, t'inquiète, on va la faire avec Chaos. Sena, de retour ? Non, pas tout de suite. Ça peut... En vrai, why not ? Ce sera plus tard, en fait. Parce qu'après une méta... Hypercaride Shunter, on part sur une méta un peu plus assassin, ce genre de choses. Ça fait toujours une sorte de boucle. Mais dites-vous que... C'est ce qu'on avait dit, c'est Kogmo qui est complètement broken. C'est pour moi le meilleur ADC actuellement. Avec de la Jinx Varus qui sont les meilleurs hypercarides du moment. Et en contrepartie, il y aura Sena au vu des changements, à voir, ça peut être très intéressant. Mais sinon, il va vraiment y avoir de la MF létalité qui va également être jouée aux côtés de Varus létalité. Car le perso est très fort et profite énormément de la Serpent's Fang qui est un très bon item contre la méta support du moment. Et petite transition sur la tier list de support qu'on va faire maintenant. Bah écoutez, on a fini la petite tier list. N'oubliez pas que ça reste très subjectif. Et ce qui est intéressant, au final, c'est pas forcément de regarder la globalité de la tier list, mais c'est aussi d'avoir écouté les arguments. Il y aura une vidéo YouTube à ce sujet. Et bah voilà, avoir écouté pourquoi on a mis tel ou tel champion, dans quelle catégorie. N'oubliez pas également que le A, ça reste très puissant. Vous pouvez vous dire comment ça, mais il y a certains persos en S et pas et d'autres en A. C'est assez proche. Ça reste assez proche et très fort. Tout ça là, ça va être la méta, c'est ce qui va être joué. Il y a des persos ici aussi qui peuvent être joués, mais on les met dans ce situationnel car on ne sait pas. Dans l'idée, dites-vous qu'on part sur une méta hypercarée enchanter et où les persos prédominants vont être les persos ici et notamment ces deux persos-là. C'est no guess. On verra si ça sera avéré en fonction de ce qui va être joué. Dans l'idée, c'est quasi sûr car si vous évaluez tous les patchs et voilà, je vous invite à regarder en réalité ça. C'est la finalité de la vidéo pour garder tous les temps forts des patchs, des cinq derniers patchs. Regardez ça, tranquillement. Prenez votre temps après la vidéo. Regardez un petit peu juste ça, cette petite image. Hop, 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 hop. Vous êtes en mode. On voit effectivement que Riot est en train de shift dans une méta hypercarée enchanter. C'est là où vous allez comprendre pourquoi par des très gros nerfs sur certaines mécaniques, certains systèmes, certains objets, certains champions. C'est fini. Là, c'est sûr, on part sur cette méta. Vous le verrez au cours de la semaine qui arrive et voire de la semaine d'après qui arrive. Mais c'est fini. On part sur ça. Donc, vous les ADC. Commencez à traîner un petit peu tout ce qui est hypercaré donc du Cogmo, de la Jinx. Si vous êtes plus agressif, vous pouvez toujours jouer des personnages létalités car il y a des très gros ups sur le Crochet de Serpent. Donc, je pense à Varus et à Miss Fortune notamment et pour tous les supports, il y a tout ça à jouer. Si vous êtes agressif, il y a du Bard, il y a du Thresh, il y a de la Léona, il y a du Lister, ça peut encore se jouer. Sinon, il y a vraiment les Enchanters qui vont être les supports clés et les supports forts du moment avec de la Lulu, de la Karma, de la Seraphine, etc. Ouais, c'est pété, Cogmo Tank. Cogmo Tank qui est d'ailleurs pour moi le meilleur perso mais c'est sur la tier list ADC d'avant. Sur ce, merci YouTube. J'espère que vous avez appris plein de choses. Bien entendu, c'est une vidéo qui est sujet à débat et c'est le but même de cette vidéo donc n'hésitez pas à aller dans l'espace commentaire pour donner votre avis comme ça on peut en débattre ou vous pouvez en débattre entre vous et sur ce, ciao ! Sous-titrage ST' 501